yosh salut mes petits moogis j'espère que vous allez bien on se retrouve à nouveau pour kingdom pour une petite live action des familles du chapitre 154 et vous savez tout ce que je loue comme qualité à kingdom mais voilà ceux qui suivent ces reviews vous les connaissez sinon vous ne sauriez pas un jour sur kingdom après il y avait sûrement une vie et tout mais quand je vois que la dernière live action a fait à peine 170 vues bon 16 likes je les remercie vraiment ceux qui ont liké mais un seul commentaire ça la fout un petit peu mal bon après en même temps celui-là il sort un peu en avance et je sais que beaucoup aiment commenter au dernier moment voilà voilà mais bon c'est pas non plus une raison juste expliquez moi en fait dans les commentaires est ce que voilà ça vous laisse enfin ouais c'est plus moi qui vous laisse en vrai je pense ou alors il manque quelque chose vous voyez du changement de l'évolution je sais pas vraiment faut me dire parce que là vu la qualité de l'arc enfin des chapitres qu'on a depuis je sais pas combien de mois même si on a changé d'arc forcément qu'on a plus l'unité aichine pour l'instant voilà peut-être c'est le fait de mettre Rokuomi en avant je sais pas voilà un perso peut-être un peu plus inconnu au battement je me suis dit voilà vu que les gens ils connaissent kingdom ils craignent plus voilà ça fait fin ça a plus vraiment entre guillemets d'importance je pense d'incidence sur l'ému je sais pas peut-être que ça vous a moins vendu de rêve j'en sais rien donc on va peut-être revenir à quelque chose de plus cutaclique je sais pas bon on verra à vous de juger par rapport à ce que je mettrais avant j'en ai encore aucune idée à cette heure en même temps n'ayant pas lu chapitre voilà on verra à la fin mais enfin en vrai on a déjà une belle page conner donc il y a déjà un bon potentiel maintenant que j'y pense mais ouais non franchement faut me dire dans les commentaires ou alors c'est peut-être à cause de la rentrée je sais pas vous avez pas eu trop le temps parce que je constate ça pour pour kingdom mais surtout pour one piece on va là on tournait à 50 commentaires en moyenne et ça ne fait que baisser tu vois on était qu'à 16 19 je crois pour les deux dernières live action même si là aussi on traverse plus une passe passe pas d'ostase mais de transition et nul doute ouais que ça remonte rien je me fais pas de soucis non plus par rapport à ça mais c'est vrai que c'est que c'est un peu chiant tu vois parce que moi je change rien et et les choses changent tu vois alors que moi inconsciemment en ce moment je suis en train de me dire bah justement faut que j'arrive à garder une certaine stabilité par rapport par rapport à ce que je propose je vois par rapport aux réseaux même si ça prend vraiment de temps et puis de place sur la chaîne forcément j'ai vu qu'il y a des reviews tous les jours avec les entre les épisodes et les chapitres et ouais enfin si vous voulez du changement franchement il suffit de demander en tu vois moi en vrai je demande que ça j'ai un paquet de sujets de vidéos que ce soit des théories des idées plein de trucs c'est pas que j'ai pas envie de les sortir tu vois mais j'ai vraiment pas envie que ça que ça vous contraigne par rapport aux réseaux bon après j'en parle là sur kingdom mais c'est peut-être un sujet que je devrais avoir des plus globalement dans une vidéo dédiée je sais pas à vous de me le dire là aussi encore une fois mais ouais je suis un peu je suis un peu décontenancé par rapport à à tout ce qui se passe et c'est vrai que ça ça me peine un petit peu en tout cas dans l'immédiat chaque soir là ça sera pas tout le temps comme ça mais du coup vu que c'est comme ça maintenant à peu près partout bah toutes les reviews j'en profite pour vous le dire donc dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires je compte surtout vos retours et on essaiera de tirer les meilleures conclusions de tout ça let's go c'est parti pour trois ans d'alliance skinway ça va pas aller jusqu'à trois ans à mon avis mais quand même et donc le tome 59 avec kusen en cover est sorti aussi au japon juste trop stylé et hâte de l'avoir entre nos mains même si bon on s'attendra l'année prochaine mais à mon avis à la fin de l'année on sera plus très très loin de de la publication japonaise alors on démarre avec un flashback boy de bunei très certainement ouais sur un champ de bataille alors une mer de canards s'étend devant ses yeux quels sont ces souvenirs qui reviennent à la mémoire de manu ça promet ça promet ça promet de ouf ça me fait grave penser à sugario et yoon bien sûr par rapport à in shoujo tu vois bon après c'est plus par rapport au dernier tome qu'on a lu mais en général quand ça se passe ce genre de bail ça annonce du lourd tu vois et même les persos qu'on se présente avec un background même s'il est neutre introduit et tout on se demande des flashbacks c'est voilà quoi faut pas faut pas le négliger armé en premier plan way en second plan chou ok alors attend général de way riwan il fait grave penser à une carte ou guillot c'est pour ceux qui se rappellent de riuran de de pegasus voilà qui était un dragon dans un neuf c'était pas mal rien à voir mais voilà j'ai envie de faire ce pas troisième unité chargé à vos ordres du côté de général de chou on est sur guenu guenu sa main notre avant-garde se fait massacrer à certains endroits sortez le second bataillon compris et à courreille qu'on retrouve notre petit archer des familles on va aider l'armée de guenu fait tomber un rideau de flèches devant nous vers la gauche et c'est vrai que bon avec son armée d'archer lui aussi il est plutôt bien l'outil oui des flèches viennent de droite on va en profiter pour se faufiler plus loin pendant que l'armée de riwan sert de bouclier pour les flèches compris unité de junei en marche à vos ordres et ça avance et ça avance junei a sorti sa grande unité il fait également sortir bakai de l'aile gauche à vos ordres à l'assaut et donc général de wei bakai bakai est ce que ça m'inspire de prime à bord ouais mais c'est stylé comme nom bakai ça se rapproche pas mal de bankai aussi maintenant que j'y pense tu vois par rapport à bleach voilà une très bonne très bonne référence du coup où ça va les troupes de guenu sont en difficulté elles ont été attaquées violemment par trois armées ennemies donc là en général le stratège toujours du haut de sa chaise rappelez vous ben un des un des piliers de ne l'aime pas voilà il s'était bien faire voir de cette manière là alors maintenant j'y pense petite micro théorie tiens je vous balance ça comme ça et si ça vous chauffe pourquoi pas enfin vas-y en vrai j'ai envie de la garder pour une vidéo parce qu'en vrai ça pourrait être pas mal attend on va noter ça ça au moins c'est fait je sens que c'est une idée auquel pas beaucoup de personnes ont pensé peut-être si si peut-être un petit peu mais ça a peut-être peu de chance d'arriver on verra ce par rapport à l'armée de choux en fait je me dis que ça pourrait être quelque chose de stylé je le note sinon je vais le zapper ça c'est sûr mais déjà par rapport à ce que je vous ai teasé voilà est-ce que ça vous chaufferait hypothétiquement pour une théorie tout ça tout ça moi j'en ai pas dit beaucoup mais voilà quoi certains qui voient à peu près ma pensée par rapport à kingdom des fois les connexions que je peux faire peuvent peut-être anticiper capter interpréter je sais pas donc franchement s'il y en a un qui trouve qui trouve la bonne réponse je vous la balance en vidéo tu vois enfin je peux pas enfin sauf si il veut que je fasse une vidéo dédiée alors là on verra en vrai c'est pour être un bon petit challenge ça tu vois voilà en déconnant tu vois je vous demande pas d'être affronté en taquet par rapport à ça vouloir à tout prix trouver mais juste balancer une proposition et ça peut arriver que quelqu'un tombe juste pour ça commenter un n'est ce pas alors d'automne donc l'armée de la cour aille en avant ça pourrait être intéressant l'aile gauche ennemie a commencé à massacrer le côté droit de la formation d'un gano il se prend démolir quelle est l'armée dominante parmi les trois à moins qu'il ne s'agisse d'une structure à trois armées dominantes et les forces spéciales de l'aile droit devront peut-être venir du ciel ce gourmet il ne fait que des sales coups il ne va pas me laisser comprendre la situation jusqu'au dernier moment ah bah attends on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre et ce qui va avec du coup au samba nous attendons vos ordres bien laissez faire guédo que l'avant-garde se retire on va limiter les dégâts à notre deuxième bataillon donc le gars qui la joue safe compris avant-garde reculé à regarder l'armée de chou dirigée contre way est déjà reculé d'un cran un rang quoi l'attaque de way est puissante en plus d'être rapide du côté de QG de kin alors on va voir quand mouki va réagir l'armée de way commandée personnellement par gome est donc forte à ce point on parle d'attaque double avec way et notre propre première ligne n'est pas stable les hommes de way sont tellement rapides on n'arrivera jamais à temps pour coincer chou nous avons fait reculer chou jusqu'à leur deuxième bataillon les troupes de judei les poussent encore plus loin en même temps l'armée de bakai les attaques de formation en formation perçoire qu'on avait déjà eu l'occasion de voir il me semble durant la bataille des planètes de choukai aussi j'ai plus c'est terrible au coup terme en plus c'est plus si on l'a vu dans les tomes récents aussi c'est quelque chose quoi par des tomes récents à temps qu'on vient d'avoir en vf ou si c'était plus récent dans le manga sur la fin de la bataille mais je suis quasi certain qu'on a déjà vu cette formation il semblerait que les troupes de kin soit encore bloqué aux premières lignes ennemies quoi et certains ont peut-être une référence par rapport à cette formation perçoire des gars qui sont vraiment au taquet n'hésitez pas à le rappeler en commentaire c'est eux qui ont demandé l'alliance et ils trouvent le moyen d'être en retard mais ce n'est pas impossible après tout nous avons goumei sama à notre QG la université de notre offensive et du niveau de riboku ouais tête tête faut pas aller à ce niveau là mais peut-être que le parallèle est là pour souligner le fait que le perçoire s'amenait de riboku que les troupes dirigées par le jeune fils de mobu prennent du retard est tout à fait normal ouais comment ils vendent ça qui n'aurait dû ramener le commandant général choué kou non ouais carrément que regardez l'écart se creuse encore entre nos progressions ils ne vont jamais réussir à suivre le plan non ça ne veut rien dire à goumei au moins il est effectivement impossible que leur QG accèlent au niveau de compréhension des stratégies militaires que moi à cette heure mais il possède deux éléments amplement capables de le comprendre mobu et tout bien sûr de rattraper leur retard et ouais faut pas le négliger putain je l'attendais je les attendais les belles cases d'Hara sensei et oui c'est vrai qu'ils ont totalement été mis de côté alors qu'ils étaient sur la commère du chapitre normalement faut pas déconner quoi et puis de leur côté il y a aussi l'ami punaise j'arrive jamais à me retenir son nom ça commence à me saouler avec son casque Ranbyaku bien sûr voilà qui peut totalement aussi avoir son importantement il est mis du côté de Wai mais quand même ce n'est pas à négliger puis bon il n'a pas mis Rocco mis dedans c'est vrai que moi je l'aurais pas mis tu vois mais à voir à voir il va peut-être s'éveiller imagine il passe en mode persaker et il éclate un dégât de fou bah de toute façon voilà il va avoir son combat à un moment donc c'est tout le mal qu'on lui souhaite ah le général Mobu et le général Tou ont tous de pris la tête de leurs troupes de leurs troupes par nos perspectives père allez suivez Mobu-sama ouais ou assurer les arrières de tous ça va ah là là ça fait plaisir à voir qu'il les armées de Mobu et tout accélère ce serait parce que les deux généraux sont passés en tête mais ils sont fous c'est quoi cette soudaine vigueur c'est ça la force des grands généraux tu crois quoi tout est vraiment un homme très embêtant en plus de posséder un esprit digne d'un stratège militaire merci go make il le souligne il a bien plus que Mobu ça c'est clair il a aussi le pouvoir de rendre son armée plus puissante en tant que force motrice bah comme Muki il a cette capacité là il est comme Shin aussi de l'autre côté Mobu est un guerrier dans toute sa spandeur il possède sans doute le pouvoir de changer la face d'une bataille d'un seul coup de sa massue c'est clair et à l'autre part il est avec Shin tu vois Shin c'est un peu le tout réuni sans mauvais jeu de mots après tout à l'époque de la coalition ceux qui ont vaincu Kanmei et Kuleshu c'était Mobu et tout et oui c'est tout si je mets en titre de cette vidéo et puis c'est tout j'ai vraiment une enflueur regardez bien ces deux là sont les adversaires que nous devrons abattre en priorité dès que les trois ans seront écoulés ah ouais donc il y a vraiment cette ailleurs ça va vraiment être respecté les trois ans au coup tant mieux il y aura peut-être une ellipse d'ailleurs qui sait bon Kin nous rattrape si ça continue Chou va se prendre une double attaque en pleine face qu'est-ce que tu vas faire Juku ? Juku ou pardon le 16 de Juku ? après trois ans sauf si Kin ne leur laisse pas ce temps là ça peut aussi être Kin qui prendra l'initiative on ne sait pas pas de réponse historique en commentaire s'il vous plaît voilà vraiment on reste full focus sur Kin au rapport les premières lignes de Manu sont en situation de désavantage avec l'unité de Mobu en leur centre la vigueur de nos ennemis ne fait pas au rapport l'armée de Genu se fait également repousser petit à petit celle de Sento Hun est bloquée à l'écart du front envoyez 1000 de nos hommes derrière Genu à vos ordres pour tout envoyez Kuyoku contre lui ouuuu il va être motivé en plus Kuyoku à vos ordres que fait-on pour Manu Sama ? pas besoin d'ordre pour lui non fondamentalement dans notre situation actuelle il n'y a toujours pas besoin de conseils particuliers pour notre armée à gauche l'armée de Bakai bah en même temps ça se comprend aussi que c'est le leader alors sur Bakai il continue de se faufiler plus profondément idem pour Junei il n'y a aucun mouvement important de la part du QG de Chou il ne pense même pas pouvoir contrer cette double attaque Waking comme ça c'est vrai on peut se poser cette question même si à mon avis ils n'ont pas tardé à se réveiller notamment par rapport à leur leader unité d'élite de Manu la Jinju ouuuu ouais ça ils ont l'air d'être relativement costauds unité d'élite de Genu la Kuu ah ouais d'accord ils en ont tous ouais ok d'accord je comprends un peu mieux unité d'élite faites gaffe ils ont ramené des renforts aaaah et ça promet pas mal de boulot pour et pour Mobu et pour tous ceux qui s'en occupent hein c'est quoi leur force à cela même si bon voilà pour tout il va d'abord affronter Kuyoku alors que c'est quoi ces gamins ils sont pas un peu trop forts les troupes d'élite de Juko ils sont extraordinairement plus que forts qu'est-ce que c'est que ça leur deuxième bataillon il est entièrement composé de troupes d'élite j'y crois pas nous suivez Genu-sama nous sommes tous les survivants de nos petits pays disparus mais ils sont donc unifiés enfin je dis petit et donc on va avoir le lien je pense avec le titre du chapitre je dis petit mais ils possédaient quand même chacune une armée d'au moins plusieurs dizaines de milliers d'hommes donc ouais c'est pas négligeable non plus quant à la raison pour laquelle nous avons survécu lorsque nos pays ont été anéantis nous n'avons pas été tués au combat au contraire chou qui nous a reculé alors remarquez notre existence en résumé nous sommes de chou mais en même temps nous ne sommes pas de chou l'armée de Juko ici présente s'est battue un an à calculable deux fois contre Kanmei et d'autres par le passé ouais sans même le buter et nous sommes venus le prouver nous sommes des monstres mais vous avez aussi des monstres en face de vous on prend encore une fois d'exemple de Kanmei voilà quoi on aperçoit des ennemis vers les troupes principales générales Bakai à gauche quoi ? vous avez compris ? contre quel genre d'ennemis ? êtes-vous en train de vous battre ? et je crois qu'on vient de perdre Bakai Sana ouais en même temps on pouvait peut-être un petit peu s'y attendre alors attend il y avait combien de généraux du côté ? ah ouais ! c'était un des 4 généraux de Ouai donc on avait vu Junai et Riyuan aussi bah oui c'est vrai qu'on les a revenu dans le chapitre bon en vrai je me mouille pas trop mais je pense que du côté de Ouai je serais pas surpris que seul Gaumei et Ranbiakou s'en sortent tu vois ça serait pas plus mal mais en vrai Ranbiakou il va sûrement compter Sento j'ai encore la disposition ça en vrai on va sûrement y revenir à plusieurs reprises sur ce panorama comme pour la bataille des pleines de Shukone et c'est vrai que alors attend bon après je prends l'exemple de ah ouais donc Kuyoku c'est vrai qu'il est pas si loin de tout Manu il va sûrement rencontrer Mobu ouais bah oui il est à peu près disposé du coup donc lui il est au QG ouais et il est vraiment fait à l'extrémité il a le même rôle que Rokuomi même s'il aura peut-être un rôle martial enfin que certains vont peut-être vouloir aller lui prendre sa tête Genu donc vient de tuer de Bakai et du coup on va voir Akurei contre Junei enfin je reviens en fait de capter alors que c'est exactement ce qu'on est dans ce chapitre tu vois j'aurais du me replonger là-dedans tu vois mais en vrai moi ça permet d'avoir une lecture plus précise bah en vrai Ryo Han peut-être pourrait s'allier avec Ranbiakou pour pour affronter Sento Hun ou alors pour affronter Akurei même si en vrai c'est pas impossible que Ryo Han passe du côté justement de Bakai peut-être voilà par rapport à ses hommes pour récupérer le commandement de leadership pour affronter Genu mais ouais il en faudra plus mine de rien pour et bah pour faire tomber à ses hommes de chou alors que tu vois malgré la disposition que je viens de vous montrer voilà on a l'impression qu'il est prêt en tenaille voilà certes mais il en faudra beaucoup plus pour pouvoir réussir à s'imposer et c'est clair que des renforts du côté de Kim ne seraient pas négligeables non plus voilà d'avoir une troisième belle tête mais ouais je t'avoue que le Mobumanu je l'attends avec impatience c'est même tout contre Kuyoku même si en vrai après ça peut se déplacer vers Sento Hun et on peut avoir Kuyoku contre Lokumi même si bon ouais je flipperais pour Lokumi je vois pas tout tuer Kuyoku maintenant il a encore une grande marge de progression je veux le revoir affronter Shin c'est même pas négociable et il est hors de question que Kuyoku bute tout ça non plus même si en vrai ça pourrait raconter quelque chose d'intéressant dans le sens où les hommes d'Uki la future confrontation Kuyoku contre Shin tu vois c'est ce que ça pourrait raconter franchement surtout si au moment où ça arrivera Kuyoku est un des plus grands généraux de shoot tu vois voilà qu'il a été le plus grand général et tout ça pourrait donner une bataille à elle toute seule mais légendaire enfin je sais pas on verra ce qui se passera mais ouais j'espère qu'on aura pas des gros steps du côté de Kim qui tomberont parce que là voilà que ce soit Yotou ou Mobu c'est même pas négociable au Komi ouais mais ça fraîchit tu vois on verra c'est peut-être le plus sacrificiable et en vrai s'il se prend Sentoun sur le coin de la gueule ça promet enfin c'en vrai en vrai parce que regarde par rapport à la disposition s'il se bat avec l'anmiyaku il peut peut-être s'en sortir tu vois peut-être même les deux peuvent réussir un exploit sait-on jamais bon en vrai Sentoun je pense que c'est le plus fort du côté de Shu sans compter Kuyoku et Akurai parce qu'en terme de potentiel c'est autre chose mais en terme d'expérience pour moi Sentoun et Manu ça a été clairement montré dès le début c'est eux les deux plus balèges tu vois et c'est eux qui doivent logiquement affronter Mobu et tout et je serais pas étonné d'ailleurs soit on va avoir un switch avec Kuyoku contre Okuomi je sais pas et tout contre Sentoun ou alors pendant un premier temps on aura tout contre Kuyoku et soit il sera blessé voilà et ça se déplacera vers Sentoun avant ou après qu'il ait tué Okuomi j'en sais rien mais c'est vrai que ouais ça ça s'annonce plutôt compliqué pour Kin dans l'immédiat on verra enfin même pour l'alliance de manière générale on verra ce que ça donnera par la suite et du coup bah le petit commentaire c'était YoYamiSan donc mon petit Delta Katakuri le fidèle parmi les fidèles en ce moment gros big up à toi bonne réaction, force à toi et bien grosse force que je te rends en retour quoi qu'il en soit moi j'espère que cette petite live reaction vous aura plu oui elle était moins longue que la précédente donc peut-être que ça vous en joindra peut-être plus à la regarder ou à commenter je sais pas à vous de me le dire mais en tout cas je vous dis à la prochaine pour la suite de Kingdom la semaine prochaine j'espère très certainement je crois pas qu'il y ait de pause ça aurait été précisé sinon quand même et bah si pause la semaine prochaine dans le chapitre du 1er octobre et bah voilà dans le cul Lulu et bah c'est pas grave pas de One Piece, pas de Kingdom, on a eu SM4 tu vois alors qu'on a eu... voilà tu en as enchaîné les bonnes surprises bah là... Retour dans nos travers non en vrai on attend encore quelques chavides plutôt cool avec y'a Bayou Rock and Mac qui revient ce week-end y'aura du Black Clover aussi en attendant on attend la fin de la saison de Burn the Witch aussi qui devrait sortir d'ici demain encore Black Clover aussi non en vrai plein plein de bonnes choses à venir les épisodes aussi on aura des différents animés avec la fin de Joko Kinosoma entre autres avec les derniers épisodes qui viennent bah là fin de semaine et puis donc la semaine prochaine et ce sera peut-être l'occasion pour moi du coup de sortir peut-être plus de vidéos spéciales je sais pas, on verra, dites-moi si vous êtes chaud j'en ai déjà une dans le four en vrai qui a été demandée et qui est un petit peu longue certes mais qui je pense vous plaira qui pourra peut-être même lancer un nouveau concept sur la chaîne qui sait quoi qu'il en soit moi je vous dis à la prochaine prenez soin de vous, faites pas les fous, oubliez pas de me suivre sur les réseaux c'est pas encore fait en contre moi je suis très 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 actif sur Insta Snap et Twitter aussi voilà sur le réseau de votre choix, voire même plusieurs les liens sont dans la description comme une fois comme toujours et bien sûr abonnez-vous si ce n'est pas encore fait je vous remercie beaucoup je vous dis à la prochaine comme vous allez moi sur ce je vous dis à la prochaine prenez soin de vous c'est la semaine dernière et c'est un drame abonnez-vous